Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau podcast du Musée des Augustins. Nous sommes ravis de vous retrouver. Oui, nous sommes Isabelle et Marthe, les deux conférencières du Musée de Toulouse. Et pour cet épisode, nous allons parler de Eugène Violet-le-Duc, un artiste en son temps. Alors, dans la soirée du 15 avril 2019, vers 18h, un grave incendie se déclare à Paris. Le sinistre qui ravage les combles détruit la toiture de la cathédrale Notre-Dame, ainsi que sa charpente du XIIIe siècle. Sa flèche est en de voûte. L'incendie déclenche une émotion considérable en France, on s'en souvient, mais aussi dans le monde entier. Et on va garder à jamais, dans les yeux, les images de la flèche qui brûle et qui se brise. La flèche d'Eugène Violet-le-Duc, édifiée en 1859. Alors, rebâtir immédiatement, c'est une évidence qui s'impose. Rebâtir immédiatement, mais comment ? Et à partir de là, le nom de Violet-le-Duc est dans tous les esprits. Alors cet homme, c'est un architecte amoureux du Moyen-Âge, mais surtout connu pour toutes les restaurations et les réparations des édifices qu'il a réalisés et ses constructions médiévales. Mais Violet-le-Duc, il n'est pas que ça. Il est aussi historien, théoricien, pédagogue, professeur, dessinateur, écrivain, archéologue et même alpiniste. Alpiniste, c'est vraiment un homme ouvert à l'environnement et c'est un artiste aux multiples facettes, on va le voir. Mais surtout, ce qu'il cherche à faire, c'est transmettre la connaissance en protégeant et en prolongeant la vie des constructions. Et il intervient partout en France. Tout à fait. Alors, il est considéré comme le précurseur de l'architecture moderne par les uns et par les autres, il est considéré comme trop interventionniste. Donc, Violet-le-Duc ne laisse donc pas indifférent, près de 150 ans après sa mort. Le but de ce podcast est donc d'étudier son œuvre pour comprendre l'importance du patrimoine et les enjeux de ses restaurations. Oui, tout à fait. Et dans une première partie, nous allons surtout présenter cet homme qui était Violet-le-Duc, cet artiste protéiforme. Et dans une deuxième partie, nous nous demanderons pourquoi il a tant fait débat, pourquoi son travail est si controversé. Eh bien, c'est parti ! Alors, Violet-le-Duc, cet artiste aux multiples facettes, nous allons pour mieux le comprendre, commencer par mieux le connaître. Et dans un premier temps, parlons un petit peu de sa biographie. Donc, cet homme, il naît en 1814 à Paris et meurt à Lausanne en Suisse en 1879. Ce qui est important, c'est la famille dont il provient. Il est issu d'un milieu aisé. Vraiment, son père était un homme de lettres et surtout, il s'occupait de toutes les résidences royales. Donc, il avait du réseau, en quelque sorte. Et sa mère tenait un salon littéraire très important. Donc, toutes ses relations avec sa famille et les puissants vont beaucoup aider Violet-le-Duc. Mais surtout, ce qui déclenche tout, ce qui le marque, c'est quand il est tout enfant, quand il découvre Notre-Dame de Paris. Il est ébloui par cette architecture et d'autres éblouissements suivront par la suite. C'est vrai. Et un petit peu plus tard, quand il est adolescent, il a vraiment l'esprit rebelle. Il a déjà le goût de la construction et du risque, puisqu'on sait qu'à 16 ans, il va construire des barricades pendant la révolution de 1830. Et à 18 ans, quand il envisage des études supérieures, il refuse de rentrer dans le rang. Il dit, et écoutez bien cette phrase, « Si j'ai du talent, que je sorte ou non de l'école, je percerai. Si je n'en ai pas, ce n'est pas l'école qui m'en donnera. » C'est dit. Ça, c'est dit. Donc, c'est vrai, c'est vraiment un caractère bien trompé. Et il ne suivra pas les cours de l'école des Beaux-Arts de Paris. Cela lui vaudra également le mépris de nombreux architectes. Et en fait, à la place, sa formation, c'est une formation de terrain. Il parcourt la France. Il étudie les anciens bâtiments. En les dessinant, il va vendre ses œuvres pour financer aussi ses voyages d'études à venir. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il se forme. Et ce statut d'architecte, un petit peu marginal, aura un immense succès quelques années plus tard auprès des jeunes étudiants réformistes, eux aussi, qui vont refuser la mentalité conventionnelle de l'architecture académique. Donc, ça inspire. Effectivement. Et, important de dire qu'il obtient les faveurs et les commandes du régime en place sous Louis-Philippe et sous Napoléon III durant le Second Empire. Donc, il jouit de la protection de ces deux monarques. Alors, il se veut un homme de science, mais il est un homme de cour. Il adore être en représentation et il a aussi une grande conscience de son talent. Alors, quels sont ces grands chantiers ? Eh bien, évidemment, on peut citer la cathédrale Notre-Dame de Paris, la cathédrale d'Amiens, mais quelques châteaux aussi, comme celui de Pierrefond dans l'Oise et surtout la cité de Carcassonne, qui est son plus grand chantier. Alors, à Toulouse, à Toulouse, donc, Viollet-le-Duc intervient sur trois chantiers, à la basilique Saint-Sermin, pour le donjon du Capitole et pour le collège Saint-Raymond. Et on sait qu'il réalise aussi, bien sûr, des plans et des dessins pour, donc, le couvent des Augustins et celui des Jacobins. Mais nous allons y revenir. Eh oui, bien sûr. D'abord, présentons un petit peu toutes les facettes de Viollet-le-Duc. Il est architecte, c'est sûr, mais il est aussi dessinateur. Parce que pour être un bon architecte, il faut être un bon dessinateur. Donc, le dessin d'architecte, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique fondamentale pour pratiquer l'architecture. Parce que le croquis, le dessin en amont, permet de poser un concept, de mettre en forme une idée. C'est déterminant pour guider le regard. Donc, un dessin, c'est difficile parce qu'il y a trois dimensions. Et il faut penser au plan, à l'élévation, à la coupe. Je pense que Viollet-le-Duc aurait adoré les logiciels d'aujourd'hui pour concevoir en 3D, justement, ces idées. Mais c'est vrai qu'il est un virtuose de la perspective et du dessin. Il s'est donné l'illusion des volumes avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire les moyens du XIXe siècle. Donc, ces dessins vont complètement modifier le concept du dessin d'architecture classique. Et il va également utiliser l'aquarelle pour certaines de ses vues, donc avec des couleurs vives, des couleurs harmonieuses qui vont magnifier ces dessins. Ces dessins et ces idées, il faut le savoir, seront repris, copiés par de nombreux architectes par la suite, notamment des gens comme Gaudi ou le Corbusier. Mais qui sont des architectes du XXe siècle. Tout à fait. Alors, il utilise donc le dessin comme base pour son architecture, mais il va aussi s'en servir pour communiquer et convaincre. Et pour toute restauration ou pour tout chantier, très souvent, il y a un concours qui nécessite donc une partie écrite, théorique et graphique, afin de visualiser la proposition. Et en fait, ce fut le cas pour Notre-Dame. Et les dessins de Viollet-le-Duc sont véritablement au service de ses projets de restauration. Par exemple, pour Carcassonne, dont les fortifications étaient en ruines, mais les ruines plutôt intactes, il va proposer des dessins pour améliorer tout ça. Et les dessins vont être soumis à Prosper Mérimée, une personnalité importante dont on va vous parler un peu plus tard, qui lui-même va tenter de convaincre Napoléon III. Parce qu'en fait, il faut convaincre la faisabilité du projet, justifier les coûts. En fait, c'est presque une démarche publicitaire, ce dessin-là, c'est important. Et il utilise la même stratégie pour le château de Pierrefonds. C'est vraiment des dessins qui garantissent que le projet pourra se poursuivre, même après sa mort. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des dessins aussi pour le couvent des Jacobins à Toulouse, qui permettent d'étudier et de témoigner du gothique méridional propre à Toulouse, ce fameux gothique de briques. Et il y a aussi, bien sûr, des dessins pour le futur musée des Augustins. Ce sont des dessins qui vont servir de base à son travail, car c'est un autre architecte qui va poursuivre le travail de Viollet-le-Duc une fois. Donc, une fois Viollet-le-Duc mort. Alors, en fait, Viollet-le-Duc a dû imaginer, pour le couvent des Augustins, un tout nouveau bâtiment qu'il va intégrer dans un ancien couvent médiéval. Donc ça, ça n'est pas une mince affaire, c'est tout un défi. Alors, la municipalité de Toulouse se tourne vers Viollet-le-Duc pour le projet, parce qu'il est déjà intervenu à Toulouse, notamment pour la basilique Saint-Sernin. Donc, il est connu. Oui, exactement. Et en fait, il va proposer de nombreux dessins, mais comme l'a dit Isabelle, il meurt avant la réalisation du bâtiment. C'est donc son élève, Denis Darcy, qui va reprendre ses planches et qui va rendre concret son travail. Les deux architectes ont des interventions qui se succèdent, mais tout ça est possible grâce aux dessins en amont de Viollet-le-Duc. Donc, il a réalisé une salle en rez-de-chaussée qui est collée au cloître avec un étage. Mais on va y revenir plus tard pour vous le détailler. On va parler beaucoup de cet exemple du couvent des Augustins parce qu'on travaille au musée des Augustins, donc c'est un sujet qu'on connaît. C'est vrai. Alors, on parle d'autres dessins encore qui sont des relevés qu'il a effectués lors de ses voyages. Il réalise ses dessins lors de son tour de France. Il fait des repérages et il pousse l'exploration toujours plus loin en allant de ville en ville et parfois dans les villages les plus reculés. Ses voyages sont précieux pour inventurier, donc relever et estimer l'état des bâtiments remarquables de France. Et puis, il va aussi illustrer beaucoup de guides, notamment un guide très important qui va faire l'inventaire de tous les bâtiments abîmés en France, celui du baron Tyler qui s'intitule « Les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France ». Donc, il illustre tout ça et il va voyager en Italie. Il va d'ailleurs faire son grand tour personnel. Si vous avez écouté le podcast sur le voyage des artistes en Italie, sachez que Viollet-le-Duc est parti là-bas aussi. Effectivement. Et ce qui est très important aussi dans son dessin, c'est qu'il va s'en servir pour enseigner aussi. Il utilise ses planches et ses dessins à la destination de ses élèves. Et c'est ce qui nous amène à l'autre partie, l'autre facette de Viollet-le-Duc, le professeur qu'il était. Oui, il était un professeur et un auteur. Et il s'appuie beaucoup sur ses dessins. Donc, pour enseigner, ses dessins lui servent de matériel pédagogique. Il explique, il transmet. C'est un pédagogue et aussi, pourrait-on dire, un vulgarisateur. Donc, il réalise, il faut le savoir, plusieurs publications. Et on sait qu'il a écrit plus de 100 ouvrages, dont certains ont un succès international au XIXe siècle, mais sont toujours aujourd'hui publiés. Ça, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Alors, le plus connu, c'est son dictionnaire raisonné de l'architecture. Il a réalisé cet ouvrage à partir de beaucoup de planches dessinées. Et c'est un ouvrage divisé en huit volumes. C'est énorme, c'est une véritable encyclopédie de l'architecture médiévale, de l'architecture romane et gothique. Et en fait, dans cet ouvrage, il compile toutes les découvertes de son temps. Donc, on a compris qu'il a envie de transmettre un passé qui est surtout le Moyen-Âge. Tout à fait. Et le choix qu'il fait dans la restauration va témoigner de cela. En restaurant, un monument importe pour lui, et par-dessus tout, l'idée d'en faire un outil didactique. Alors, il a une fameuse phrase. Oui, qui permet de comprendre ça. Voilà. Cette phrase, c'est « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire. C'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. » Oui, c'est très important parce que finalement, la pédagogie est plus importante, quitte à déformer un petit peu la vérité pour nous faire comprendre quelque chose. Il restitue à l'objet une valeur historique, mais pas vraiment une historicité, pas la vérité de l'histoire. Le monument est plutôt révélateur d'un moment de l'histoire, mais finalement, il tente de nous faire comprendre le passé, ce qui a pu exister, mais ça n'a pas forcément existé comme ça. Voilà, c'est ça, cette subtilité-là. Donc, il va se permettre de rajouter des choses, mais on n'est pas tout à fait sûr de l'authenticité de ce qu'il fait. Donc, pour lui, le monument est véritablement un lieu d'enseignement et d'études. Et il va dire, je cite, « Chaque chantier deviendrait une école, la meilleure de toutes. » Donc, un restaurateur qui est doublé d'un historien, un historien qui lit, qui se renseigne, qui fait beaucoup de recherches. C'est dans ses travaux de restauration qu'il découvre, dans le génie des édifices gothiques, un système de construction intemporel qui est basé sur l'observation de la nature. Donc, il y puise une inspiration très forte. Et également dans les carnets de Villard, de Haunecourt, qui est un maître d'œuvre du XIIIe siècle, qui est vraiment, donc, lui, l'incarnation de la dignité de l'architecture médiévale. Oui, simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc, Vieux-le-le-Dic, qui est tellement investi dans cette période médiévale, eh bien, quand il dessine, il dessine en tenue médiévale, car il estime qu'il faut se mettre dans la peau d'un artisan du Moyen-Âge. Donc, il s'inspire d'un architecte du Moyen-Âge et il va même aller jusqu'à se déguiser en lui, quoi. Oui, absolument. En tout cas, on comprend bien que, pour lui, c'est important de connaître ce que le passé peut apporter à l'architecture de son époque, qui est le XIXe siècle. Donc, il va étudier tous les savoir-faire, toutes les contraintes et les besoins qui ont pu, à un moment donné, amener les artisans ou les architectes à choisir une forme particulière ou une architecture particulière. Il se met vraiment à la place des bâtisseurs de l'époque. Et pour lui, c'est vraiment un tremplin pour comprendre l'histoire des édifices. Il faut prendre en compte tout ça et même les mœurs d'une civilisation pour pouvoir restaurer et réparer un édifice ancien. Alors, il est l'un des premiers architectes restaurateurs. Et nous sommes dans les années 1840. Il va, en quelque sorte, fonder par sa restauration de la basilique de Vézelay en Bourgogne et par celle de Notre-Dame de Paris, une école française de la restauration. Alors, son plus grand chantier, à présent, c'est Carcassonne. Et c'est un chantier titanesque. Oui, nous allons un peu développer cet exemple pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Carcassonne. Sachez qu'au XIXe siècle, la cité médiévale est terriblement délabrée. Les murailles sont démantelées et servent de carrière de pierre pour que les maçons locaux puissent se servir. Donc, c'est vraiment qu'on puise dedans. Et puis, entre les deux enceintes, l'espace qu'on appelle des lisses est complètement envahi d'habitations misérables. Ça devient un refuge pour les habitants les plus pauvres de la ville. Donc, c'est complètement squatté. Effectivement, on peut le dire comme ça. Alors, à l'intérieur de la cité, il y a une église qui est en fait la basilique Saint-Nazaire. Et c'est par elle que Vézelay-le-Duc commence. Nous sommes en 1840. Il réalise une analyse très minutieuse de l'édifice et s'entoure de nombreux artisans, dont des maçons, des maîtres verriers. Et les travaux vont se poursuivre pendant 25 ans. En 1849, en fait, c'est l'ensemble de la cité médiévale qui est classée monument historique. Et en 1852, la restauration commence vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, Vézelay-le-Duc fait d'abord supprimer les maisons qui encombre justement l'hélice, cet espace entre les deux enceintes, tous y étaient occupés. Et il va ensuite s'attaquer à la partie intérieure de l'enceinte. Puis, il intervient sur les tours qu'il va faire couvrir. Les fortifications ne sont généralement abîmées qu'à leur sommet. C'est donc les parties hautes qui vont demander le plus d'attention, notamment les crénelages, les voûtements et les toitures. Alors, Vézelay-le-Duc va superviser à distance, puisqu'il est un petit peu partout, il est beaucoup à Paris. Et il ne se rend qu'une fois par an sur place. Et les opérations vont se dérouler, notamment en considérant les tours de l'Antiquité romaine, qu'il faut aussi restaurer en partie supérieure. Et il va s'occuper également de la Barbacane Saint-Louis, cet ouvrage semi-circulaire et défensif. Et pour contribuer à tout ce travail, il va évidemment, en tant que dessinateur, déployer tous les moyens graphiques qui sont à sa portée. Il va réaliser des plans à l'aquarelle, des croquis à la plume. Il examine tous les vestiges, toutes les archives. Bref, il maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Mais nous allons revenir plus en détail sur cet exemple-là dans la deuxième partie de ce podcast. Voilà. Alors, on peut continuer avec d'autres exemples de ces restaurations, notamment à Toulouse, avec le donjon du Capitole. En fait, c'est la tour aujourd'hui de l'Office du tourisme. Mais c'était donc au XVIe siècle la tour des archives pour la municipalité toulousaine. Alors, c'était une tour donc massive, carrée, au toit plat. Mais justement, la toiture, le couronnement de l'édifice avait disparu depuis longtemps. Il était dans un état de ruine qui laissait à Viollet-le-Duc les mains libres de choisir ce qu'il voulait pour refaire justement ce toit. Et la restauration a été donc finalement très arbitraire. Il a décidé tout seul. Il a la volonté de donner à cette tour une silhouette donc d'un véritable donjon médiéval. Alors, il lui ajoute un chemin de ronde avec des machicoulis, des meurtrières. Et le résultat visuellement, c'est un beffroi nordique avec un toit en très forte pente, une couverture en ardoise sombre surmontée d'une pointe, donc d'une flèche très effilée qui est tout à fait dans l'esprit de celle de Notre-Dame de Paris justement. Si vous habitez à Toulouse, n'hésitez pas à passer pour voir cette tour qui est toujours présente. Toujours. Évidemment. Donc, avec tout ce qu'on vient de voir, on le comprend, Viollet-le-Duc n'est pas simplement un restaurateur. Il ne rétablit pas que le passé. C'est aussi un moderne, un inventeur. Toutes ces créations font de lui un visionnaire. Ses dessins lui permettent de s'interroger, de travailler et d'imaginer différentes restaurations. Et donc, il a véritablement une capacité à entrer dans le monde de l'imaginaire, voire de l'utopie. Et il est architecte, maître de la perspective, mais aussi du paysage. En véritable magicien, il nous montre parfois des visions complètement idéalisées d'un nouveau bâtiment ou d'un nouveau paysage. Il propose des reconstitutions. En fait, il nous propose parfois une BD futuriste avec toutes ces aquarelles très colorées qui proposent des choses très nouvelles. Viollet-le-Duc, il a vraiment des visions du passé, mais aussi de l'avenir. Et oui, parce qu'au musée des Augustins, quand il crée ce nouvel édifice, nous en avons parlé, eh bien, en fait, il va inventer quelque chose. Il se retrouve, en fait, à composer avec un urbanisme du temps qui est la création de deux nouvelles rues. Et entre ces nouvelles rues, il faut, à la suite de la destruction d'un vieux réfectoire du couvent des Augustins, qu'il invente un nouveau bâtiment. Oui, exactement. En fait, le couvent des Augustins s'est transformé en musée. Donc, il faut proposer un nouveau bâtiment qui puisse abriter les œuvres. Il le faut plus étroit, justement, pour qu'il puisse s'aligner avec les nouvelles rues en construction, mais donc plus haut, pour ne pas perdre en espace. Donc, c'est un véritable challenge pour Viollet-le-Duc parce qu'il va proposer un bâtiment tout nouveau dans un couvent médiéval qui n'était pas du tout adapté à être un musée, à une présentation d'œuvres. Et donc, pour inventer cette architecture à partir d'un bâtiment existant, il faut connaître l'histoire de ce bâtiment, l'histoire de ce couvent, sa fonction, ses matériaux, son environnement. Oui, et en fait, il a la responsabilité aussi de la conception de tout, de tous les éléments, les menuiseries, les huisseries, les ferroneries, les sculptures et les peintures décoratives et le mobilier également. C'est une œuvre totale, une œuvre d'art totale qui fait intervenir tant de corps de métier. Oui. Alors, quel est son projet au musée des Augustins ? Eh bien, il va s'inspirer de cet ancien réfectoire qui a été détruit et il maintient la brique, mais il s'adapte aussi au nouvel urbanisme, c'est ce qu'on disait, aux rues qui se construisent à côté. Donc, il propose des nouveaux volumes, mais surtout des volumes avec des lignes plus sobres et simples. Et il est très audacieux parce qu'il ne va pas proposer une architecture gothique. Pourtant, il est passionné du Moyen-Âge. On l'attendrait là. Et puis, toute l'architecture du convent des Augustins est gothique. Mais lui, il va casser le rythme et il mélange dans cette proposition différents styles. Par exemple, il y a une inspiration très romane pour la grande salle du rez-de-chaussée avec des voûtes. Et il y a une inspiration très renaissante pour l'encadrement très soigné des fenêtres et pour la cage de l'escalier d'honneur qui est tout à fait dans l'esprit d'un château de Loire. Oui, exactement. Alors, Viollet-le-Duc, pour terminer sur cette première partie, c'est important de dire que, certes, il se focalise sur l'art du Moyen-Âge, mais vous le comprenez, vous allez continuer à le comprendre, il est très moderne. Et on l'a déjà cité, mais il est très admiré par le Corbusier, cet architecte du XXe siècle, qui dit que pour lui, Viollet-le-Duc, ce sont les racines de l'architecture moderne. Mais on va bien le comprendre, il est adulé, mais il est aussi parfois détesté. Et c'est très rare d'avoir des architectes qui suscitent autant le débat. Et rares sont ceux aussi qui ont à ce point imprimé leur marque sur les générations et les constructions futures. C'est vraiment un personnage très complexe. Donc, on rappelle le fait qu'il est un homme très introduit dans les milieux les plus haut placés, qu'il est également un romantique, sensible à la grandeur de la France, à l'idée de nation, qu'il est le défenseur d'une vision totale de l'architecture pour atteindre à une certaine pureté du bâtiment. Et il est également un homme dans les combats de son temps, engagé politiquement. Oui, tout à fait. Donc, finalement, on s'aperçoit que Viollet-le-Duc, dans ses interventions, il va modifier plusieurs monuments. Et c'est ce qui explique que son œuvre soit aussi controversée. Mais c'est aussi important de dire qu'en intervenant comme ça, ça a aussi permis de sauver beaucoup d'édifices de la ruine. Oui, c'est fondamental. Retrouvons-nous dans le deuxième épisode pour parler un petit peu plus de ce qui fait débat dans son travail. À bientôt. Merci. Et pour compléter ce podcast, n'hésitez pas à regarder les œuvres sur le site du Musée des Augustins. Ce podcast a été réalisé par l'équipe du Musée des Augustins. À l'écriture et au micro, Isabelle Ballon-Barberis et Marthe Pierrot. Au montage, Rémi Roig. Et à la coordination, Ghislaine Jeun. Sous-titrage Société Radio-Canada